L'approche du Bilboquet, développement global de l'enfant, donner tous les médiums possibles, ouvrir un éventail de possibilités, l'ordinateur présente partie de ça, connecter sur la réalité ce qui existe et ne pas les mettre à mettre des choses qui ne sont pas à leur portée si c'est fait pour eux autres. Donc, le mot qui me viendrait, c'est que c'est naturel de rentrer en contact avec ce matériel-là. Donc, une facilité, puis surtout, je pense que c'est ça que je voudrais que je dise, une autodiscipline. C'est non pas une discipline. On fait toujours la nuance, une discipline, c'est pas ça quand ça se fait chicaner. Une autodiscipline, c'est que je comprends pourquoi et comment. Donc, cet aspect-là, par rapport à l'ordi, l'autodiscipline, on pourrait dire oui, parce qu'elle arrive chez eux, elle arrive à l'école, elle arrive après, puis il y a déjà une base à ce niveau-là. C'est certain que les enfants, ils sont captivés. Les enfants qui n'ont pas vu beaucoup, ils n'ont pas eu la chance, ils sont captivés. Mais un enfant qui n'a pas de livre chez eux, il arrive dans le coin des livres ici, il est captivé, il peut passer un avant-venu dans le coin des livres. Donc, il faut accepter qu'il y a une période d'apprivoisement, d'être plus intense, où ça devient important, puis après ça, il y a un genre de ressac qui se fait. Donc, l'ordinateur, c'est la même chose. Mais la majorité des enfants, ils ont quand même déjà un contact. On a même des fois, évidemment, des enfants qui sont déçus, parce qu'ils voudraient tel jeu, telle histoire, puis celle-là. En ce moment, c'est ce jeu-là qu'on a. Tu as du plaisir avec celle-là. Regarde, on lui donne les possibilités, c'est le fun, parfait. Là, il passe à autre chose, c'est ça qu'il faut. L'environnement, c'est apporté. Là, on s'entend, on parle de Bill Boisquet, fonctionnement par atelier, une vingtaine de mises en situation. Ça touche autant au cognitif, à l'expression dramatique, à l'expression manuelle, au mouvement, puis au sensoriel. Évidemment, l'ordinateur fait partie du cognitif, l'exploration cognitive. Donc, ça a toujours fait partie de l'environnement. Vous parlez du Commodore 64, donc ça remonte à loin de nous. C'est un atelier parmi tant d'autres. C'est aussi important le bac à salle que l'ordinateur. On a, nous autres, du famille dirigé, du livre et du dirigé. Donc, l'ordinateur fait partie du livre. Donc, l'enfant, le goût, il a bougé beaucoup, parce que nous autres, on a quand même beaucoup d'activités où ça bouge aussi. Donc, il a besoin de faire quelque chose de plus impressif, plus tranquille dans l'ordinateur. C'est prêt à ça. C'est sûr que, de toute façon, on ne veut pas qu'un enfant passe un avant-midi à faire de la peinture. On ne veut pas qu'un enfant passe un avant-midi dans le bac à eau. On ne veut pas qu'il passe l'avant-midi non plus devant l'écran d'ordinateur. Donc, tous les ateliers ont leur raison d'être au pré-scolaire, pour que ça dure à peu près entre 10, maximum 15 minutes. Mais souvent, dans 5 minutes, ils ont eu du plaisir, ils passent un autre. Donc, on a choisi aussi les aliments et les logiciels en conséquence. Donc, nous, on a mis des critères bien précis. Il n'y a pas de valeur sexiste, pas de violence. Des jeux aussi capent l'attention des enfants, mais un certain large de temps. Je suis redondant dans ce que je dis, mais il y a d'autres éléments, d'autres points où c'est la même chose. La peinture, il n'y a pas toutes les maisons où la peinture est à portée des enfants. Donc, il y a un apprentissage, comment le faire? Il faut mettre ton tablier. Quand tu as fini, il faut que tu te laves les mains. Donc, l'ordinateur, quand tu joues, ce n'est pas un piano. Parce qu'on a des jeux, ça aussi, c'est des raies. Dans nos choix de logiciels, il faut pouvoir aussi utiliser le clavier. Oui, la souris, le clavier. Vous étiez de l'année à groupe d'âge. D'entier, le groupe d'âge dans lequel c'était le plus plausible. Puis, je dirais aussi de toujours être quand même à l'affût, évidemment, d'évolution technologique. Parce que vous parlez qu'on a commencé avec, on était quand même avant-gardiste, on avait déjà dans notre fonctionnement, on avait déjà le Commodore 64 un jour ou jadis. Donc, ça vous donne une idée quand est-ce que ça a commencé. Oui, dessiner, on voit des écrans, des possibilités au niveau d'expression manuelle, puis dessiner, faire des couleurs, toutes ces choses-là. Mais on les a, ces points-là, en quantité. En masse, on l'a pour le vrai. Il n'a pas besoin de faire une peinture sur un iPad. Je sais qu'à la maison, on se pratique parce qu'il n'y a pas de dégâts, mais nous autres, on est tous équipés pour ça. On a l'espace, on a l'exposition pour se laver les mains, tout ça. Donc, ce n'est pas encore dans notre objectif. On a essayé un écran tactile, puis on a même écrit, donc, pas d'écran tactile, à cause de ce qu'elle avait occasionné comme défi, là, d'aller dans l'écran, puis c'est plus sûrement agréable. Donc, pour tout de suite, ce n'est pas l'objectif. Sous-titrage ST' 501